... D'abord, bienvenue à tous et à toutes à cette soirée littéraire organisée par l'Université Stendhal Grenoble III et Interstice, donc dans le cadre du colloque international sur la francophonie méditerranéenne. Alors, probablement certains d'entre vous ne connaissent pas Interstice, qui est une association créée en juin 2010, dans sa dernière version, une association qui a pour objectif en particulier de travailler autour de la promotion des liens franco-marocains, suivant une approche interculturelle, je dirais aussi transculturelle, mais aussi transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on aborde notamment dans ce contexte-là, par exemple le thème de la migrance, qui est le thème de notre soirée, est un thème de prédilection d'Interstice. Nous avons abordé cette question du franchissement des frontières, la mobilité, la question des multi-appartenances, nous l'avons abordé sous des angles divers, les sciences sociales, le droit, la sociologie. Et ce soir, nous pensons effectivement qu'la littérature ne peut rester indifférente à ce thème de la migrance. Et donc c'est dans ce contexte-là que nous avons, j'ai le plaisir, et puis en tout cas d'accueillir parmi nous, Yousouf Alami, alors Yousouf Amin, je le prononce à la marocaine parce que je pense que c'est comme ça, El Alami, qui est romancier universitaire marocain, donc nous souhaitons la bienvenue, qui a abordé, alors je ne suis pas spécialiste de son œuvre, mais déjà j'ai déjà lu quelques ouvrages, donc je sais qu'il s'intéresse à la littérature, en tout cas dans ses écrits, il s'intéresse à la question de la mobilité des personnes, donc notamment il y a le roman que je n'ai pas encore lu, je lirai probablement sur les clandestins, donc il y a la question de l'étranger, alors il va intervenir ce soir, il y a aussi avec la participation de notre ami Abdelatif Chawit, qui est écrivain et sociologue, et qui s'intéresse beaucoup à la question de l'étranger, il y a un roman notamment sur la question de l'étranger. Je pense que cette thématique est d'une actualité brûlante, vous savez tous, je ne résiste pas à l'envie de vous le dire, par exemple ce qui se passe en Suisse aujourd'hui, actuellement, rappelle la question de, ou en fait ce qui se passe par rapport notamment aux ressortissants français et aux allemands, rappelle en fait que la question de l'étranger, nous sommes tous l'étranger d'un autre, nous sommes tous l'étranger de quelqu'un d'autre si je puis dire, et en fait la condition d'étranger, en réalité, à mon sens est universelle, elle est universelle et c'est la condition commune à l'humanité, donc dans ce sens-là, effectivement, je pense que la littérature ne peut pas ne pas aborder ce thème, je suis très friant de savoir comment à travers aussi, à travers les mots qui voyagent, je ne veux pas être très long, comment on aborde la question, comment est abordée, approchée cette question de la migrance. Alors, la table ronde, moi je vais être très bref, je me retirerai, je m'éclipserai après, si, je vais laisser la parole à notre amie Rida Boulabi, qui est d'université, donc, Stendhal Grenoble 3, c'est Grenoble 3, bien entendu, de l'équipe Traverse, j'ai bien retenu, et c'est très intéressant le travail qui est fait, et je vous salue, y compris dans le bilinguisme de l'affiche, j'ai trouvé ça génial et j'ai eu des compliments sur cette approche, justement, interculturelle. Et donc, je laisserai la parole à Eda Boulabi, je trouve que ce partenariat est intéressant, il est assez novateur, dans le sens où je dirais que, par là, l'université fait migrer un savoir, le savoir littéraire, de ses murs vers la cité. Nous sommes, nous, en tant qu'association, beaucoup dans la cité, et nous sommes priants, justement, de ce genre de rencontres, et donc, je souhaite effectivement une belle poursuite à cette première rencontre. Partenariat. Je dois vous annoncer, pour finir, que nous aurons le plaisir d'accueillir tout à l'heure, cette rencontre s'achèvera par un interstice musical, donc des amis musiciens d'interstices qui vont venir, qui vont nous offrir un interstice musical, si je puis dire, bénévolement, amicalement. Et donc, ils sont par ailleurs membres d'un autre, d'un groupe de musique qui s'appelle Alcantra. Alcantra, et c'est tout Alcantra, effectivement, c'est tout à propos, puisqu'il s'agit du pont, le pont, donc je dirais un pont entre les deux rives de la Méditerranée, donc nous sommes dans le sujet. Enfin, je ne résiste pas au plaisir, et puis de... et donc, l'importance, en tout cas, pour moi, d'exprimer mes remerciements au Café des Arts, qui nous accueillent de nouveau, ici, dans ces lieux conviviaux, qui sont par ailleurs, j'attire votre attention, garnies par des tableaux, des peintures sur le Maroc, de notre ami retraité, professeur de droit, Claude Baird, qui était là, ici, il y a le 10 janvier, c'était pour fêter la nouvelle année. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Merci, Zoé, pour cette très très belle introduction, et la très agréable surprise aussi du concert, parce que Zoé nous a réservé la surprise jusqu'au bout, pour cela. Au nom de l'Université de Grenoble, Stendhal Grenoble III, au nom de Traverse, mais aussi, je me permets, Marinette, au nom de l'Idylem, notre laboratoire aussi, au nom aussi de nos partenaires, l'UNS d'Alger, l'Université de Meknes. Je tiens à remercier Zoé pour cette très très belle collaboration avec l'association marocaine grenobloise Interstice, une collaboration qui me réjouit personnellement, et je pense que c'est un point de départ pour d'autres projets, je l'espère. Je réitère aussi mon remerciement au Café des Arts, qui nous accueille ce soir. Merci aussi à notre sociologue et écrivain d'avoir accepté aussi d'animer cette table ronde avec nous. Et merci aussi à Yousouf Amin Al-Alami d'avoir accepté aussi notre invitation depuis le Maroc, et je me réjouis personnellement de faire ta connaissance ici. Alors je vais commencer par présenter justement notre écrivain. Yousouf Amin Al-Alami est né à l'Arache en 1961. Tu vis à Rabat et tu enseignes, donc tu es collègue universitaire, tu enseignes la stylistique et les médias au sein du département d'anglais à l'Université de Kenetra. Alors après un séjour à New York, tu as publié en fait en 98 ton premier roman, donc un marocain à New York, aux éditions Edith, donc au Maroc, tiré en grande partie de cette expérience états-unienne, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Deux ans après, donc en 2000, tu as publié ton deuxième roman qui a eu énormément de succès, Les Clandestins, chez donc le même éditeur Edith, et réédité, tu m'as dit plusieurs fois au Maroc, cinq fois si je m'abuse. Et ce même roman a été réédité en France en 2001 au Diable Vauvert et il a été réédité de nouveau en France dans la même maison d'édition en 2010. Et ce roman donc a obtenu le grand prix, le prix Grand Atlas en 2001 et le prix Le Plaisir de lire en 2010. Après donc tu as publié aussi Paris Montblède en 2002 chez Edith au Maroc. Le journal donc je prononce les initiales de I A E, donc de Y, mais Yusuf Amin là à l'ami, donc Orchamp en 2003, Miniature, Orchamp aussi en 2004, Oussama, mon amour, La croisée des chemins en 2011, Amour nomade, La croisée des chemins en 2013. Alors la plupart de ses romans, pas mal, quand même, nombreux de tes romans sont traduits dans plusieurs langues, donc en arabe, en anglais, en allemand, en espagnol, en grec, en irlandais. Et tu m'as dit aussi qu'il y a une traduction aussi en italien qui est en train de te suppress. Mais tu n'écris pas qu'en français, je tiens à le signaler. Tu as publié aussi un livre en dialectal marocain, donc Derija, le dialecte marocain, donc Takrib Neb en 2015, Takarqib Neb, pardon, en 2015, 5, chez Akhbar Bled. Voilà. Alors il me semble, à force de répéter le mot toute la journée, alors que je suis d'origine tunisienne et on a le même mot, Takarqib Neb, oui, c'est ça. Quand ça sort comme ça, sans le papier, ça va très vite. Voilà. Alors il me semble, en fait, pour amorcer ce débat, qu'on peut placer vos œuvres sous le signe du voyage, comme vient de rappeler Zoër, au sens large du terme. Alors qui dit voyage, dit passage, confrontation aux frontières, nomadisme ou encore migrants pour emprunter ce beau titre que vous avez choisi, donc Interstice. Alors avec toi, on voyage d'abord géographiquement à partir des titres. New York, de New York à Paris, du désert à la ville, en passant par la Méditerranée dans les clandestins, où la question de l'espace est carrément mise à l'épreuve. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. On voyage également d'un point de vue scriptural, et là c'est le littéraire qui parle, à travers en fait une écriture qui, si je puis dire, ne recule devant aucun genre, y compris les plus contemporains, si l'on peut dire. Donc on passe là aussi de la prose réaliste, fantastique, à la poésie et à la chanson. On passe du document à la photographie au collage. On découvre également, avec toi, des dispositions parfois assez originales qui ressemblent à celles d'un DVD, dans le cas d'Amour Nomade, avec en fait une présentation de l'histoire au début. Donc l'histoire après, proprement dite, et après des bonus, donc Trax, et un entretien avec l'auteur, à la fin, interviewé par un certain Yousouf Amin El Alami. Donc là, carrément un dédoublement, donc l'auteur qui intervient, donc un auto-entretien, voilà. Qui est très très intéressant, d'un point de vue, enfin pour nous, littéraire en tout cas. On voyage enfin avec vous dans les langues, surtout. C'est tout un imaginaire, en fait, linguistique et langagier qui se dégage de ton écriture. Le français est sans cesse habité par d'autres langues. Donc là, pas de frontières entre les langues et les styles. Donc on baigne vraiment dans une véritable diversité des voix, celle du kamikaze dans Oussama Mon Amour, par exemple, du lycéen français d'origine marocaine dans Paris-Mombled, de Tèchefine, donc le personnage principal, celle du lettré dans Amour Nomade, ou encore celle du passeur dans Les Clandestins. D'ailleurs, dans presque tous tes écrits, donc l'écriture elle-même est un sujet à part entière. Donc on aura l'occasion là aussi d'en parler. Et tu mets en scène souvent l'acte de l'écriture comme cheminement, le tracé des lettres dans leur naissance et la figure de l'écrivain lui-même, à la fois scripteur et créateur d'imaginaire. Voilà, donc nous dialoguons, je l'espère, en tout cas avec le public aussi, n'hésitez pas à prendre la parole, autour de ces trois niveaux de voyage et de migrance. Bonsoir. Je crois que tu as tout dit déjà, pour commencer. Ce qui me permettrait de migrer justement, d'aller ailleurs. Alors, de façon générale, comment dirais-je, j'ai pas pour l'habitude de répondre aux questions, si ce n'est les questions que je me pose. Tu as bien vu que j'ai fait un bonus dans Amour Nomade, dans lequel je me pose mes propres questions. Évidemment, ça n'a pas plu à la presse. On peut l'imaginer. Ah ben pas du tout. Parce que bon, ben voilà, j'ai usurpé un petit peu. Ils n'ont pas compris le sens de cette démarche. Moi, j'ai envie de, pour bien, par rapport à tout ce que tu viens de dire, et pour parler de mon expérience avec l'écriture, l'idée que justement, il n'y a pas de frontières, que ce soit entre les genres littéraires, que ce soit entre la littérature et d'autres formes d'expression artistique aussi. Par exemple, la musique et justement, vous avez mentionné, vous avez dit qu'il y aurait un concert par la suite. Paris Montblède, je pense que c'est une information que tu n'as pas, donc je la donne. Paris Montblède, puisque mon personnage principal, et tu l'as rappelé, est un jeune, un adolescent, donc, marocain, d'origine, enfin français d'origine marocaine, et qui est dans le hip-hop, le rap, qui rêve de devenir rappeur, etc. Donc j'ai investi cet univers. Pour la petite histoire, j'ai passé une année entière à écouter le rap. Et je me suis interdit d'écouter autre chose que du rap. Alors à tel point que je n'écoute plus que du rap, mais maintenant, j'y ai pris goût. Et en fait, parce que je voulais absolument que le livre s'imprègne du phrasé, de la rythmique du rap. Et ce livre, par la suite, est devenu un projet musical. Enfin, voilà, que j'ai initié, parce que, en terminant le roman, je l'ai donné à l'éditeur pour la publication, et je me rendais compte qu'il y avait une dimension qui manquait encore, et c'était la dimension, en fait, musicale. Et donc j'ai fait, alors c'était en 2002, donc c'est avant la Starag, quand même. J'ai fait une, à Casablanca, voilà, j'ai fait une audition un peu plus d'une centaine de jeunes marocains. Je ne voulais absolument pas que ce soit des professionnels, je voulais que ce soit des amateurs. Et j'en ai retenu cinq, deux filles et trois garçons. Et donc, ça a été une réécriture, une sorte de, comment on dit, de, le mot me vient en anglais, les original soundtracks, la bande originale. Voilà, comme la bande originale d'un film. Donc la bande originale du roman, qu'on peut écouter et, voilà, retrouver les moments forts de ce roman. Alors, pour les Marocains présents ici, je dis que parmi les jeunes que j'avais auditionnés, il y en a deux qui sont devenus de grandes vedettes. Alors, l'un, c'est Taufiq Al-Hazim, qui est Big, le fameux Big. Et l'autre, c'est Bahri, Mohamed Bahri, qui est Barry. Il se fait appeler Barry comme Barry White. Voilà. Donc ça, c'est superbe, parce que Big avait 17 ans à l'époque. Il avait 17 ans. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, cette histoire de... Il faudra m'arrêter. Je veux dire, quand il faudra m'arrêter, il faut me le signaler. D'accord ? Non, non, mais parce que c'est très important de m'arrêter. Alors, cette idée de migrance. Donc moi, je dis que... Voilà, à la migrance. Évidemment que c'est une thématique qui traverse beaucoup, pour ne pas dire la plupart de mes livres. Mais je pense que la migrance ne se situe pas uniquement au niveau du contenu, au niveau de la thématique. Elle est effectivement, comme tu l'as signalé, une migrance, un mouvement perpétuel, une abolition de frontières autres que les frontières géographiques ou même culturelles, mais des frontières de genre, des frontières du langage, des frontières de mode d'expression aussi, donc artistique. Et en fait, j'ai presque envie... Je crois que je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire, parce que finalement, je crois que les écrivains, c'est ce qu'ils savent faire le mieux, c'est raconter des histoires. Et une histoire qui va peut-être bien illustrer mon propos. Un instituteur a eu l'idée de faire faire un exercice de dessin libre à ses petits élèves vraiment très jeunes, des élèves qui ont 4, 5 ans, 6 ans au maximum, même pas, donc vraiment très jeunes. Alors il leur distribue des feuilles blanches et il leur dit, allez-y, expression libre, vous dessinez ce que vous voulez. Donc les enfants, évidemment, ils adorent dessiner. Et il y en a qui vont, de manière tout à fait spontanée, représenter la maman, représenter le papa, etc. Alors façon, bien sûr, et le maître d'école passe dans les rangs et il regarde. Alors bon, il reconnaît, il se dit, ah oui, bon, ce petit est en train de représenter sa mère, celui-ci est en train de représenter. Et puis, il est un petit peu intrigué par une petite fille dans cette classe. Et cette petite fille, elle fait un dessin mais qui n'arrive pas à identifier. Ça ressemble à une espèce de gribouillis. Il se dit, mais c'est vraiment étonnant, je me demande. Alors elle l'a complètement déstabilisé parce que l'adulte, le maître d'école, avait besoin de savoir ce qu'elle représentait. Et donc il va lui poser la question, il lui dit, ma petite, que cherches-tu à dessiner ? Et en fait, elle était vraiment très, très prise par son dessin. Et donc elle lève les yeux à peine et lui dit, eh bien, je représente Dieu. Alors le maître d'école, il est complètement déstabilisé. Et plutôt que d'avouer tout simplement qu'il a été vaincu par cette petite fille, eh bien, il va lui poser la question, il va lui dire, mais comment peux-tu représenter Dieu ? Personne ne sait à quoi il ressemble. La petite fille, bien sûr, entre-temps, elle a baissé la tête, elle est en train de faire son dessin. Et elle lève les yeux et lui dit, eh bien, si vous me donnez encore deux petites minutes, tout le monde saura à quoi il ressemble. Alors, je vous raconte cette petite histoire parce qu'en fait, elle est... Moi, elle me convient bien dans le sens où il y a deux façons d'aborder l'écriture, la création de façon générale. Soit on part du principe qu'il y a un monde, il y a un réel qui est là et on cherche à le représenter. Ça, c'est une posture, c'est un point de vue, c'est une possibilité. Soit on est constamment en train de réinventer le monde et de réinventer la langue, le réel, voilà. Donc, je me suis permis de raconter cette petite histoire parce que, juste pour préciser que, justement, je me positionne plus, disons, du côté de la petite fille. Merci, merci, Youssef. J'imagine aussi que notre invité aussi, Abdel Latif Chawit, s'intéresse beaucoup aussi à la question de la migrance à partir de la sociologie, mais aussi à partir de la littérature. Et on aimerait bien avoir aussi ton avis là-dessus. Merci, cher ami, merci à l'université Stendhal, merci à mes amis d'Interstige, je suis un intersticien aussi, pour l'invitation à cette rencontre. Je suis très heureux également de rencontrer Youssef Aminhal. Alors, je n'ai pas encore lu vos ouvrages, mais je vous promets de les lire. Voilà, alors, ceci dit, sur cette thématique, sur cette problématique de la migrance, j'avais envie de dire, dans un premier temps, en citant un grand écrivain marocain qui nous a coûté il n'y a pas si longtemps que ça, Abdel Latif Chawit, que moi, je me sens un petit peu dans la peau d'un étranger professionnel, d'une certaine façon. C'est-à-dire, à la fois, ils ont connu l'expérience de l'étranger, de l'étrangeté, de l'immigration, etc. Et, en même temps, me trouvant à travailler professionnellement dessus. Je suis un acteur dans le champ du social, qui travaille dans une structure, dans le champ, c'est essentiellement l'immigration, l'interculturalité, etc. Donc, je me retrouve très, très bien dans cette superbe formule de Hatibi, de l'étranger professionnel. J'avais d'ailleurs pensé prendre ça comme titre pour ce petit texte littéraire, je ne sais pas si c'est vraiment un roman, dans ce petit texte littéraire qui s'appelle « Nul n'attend l'étranger, l'étranger est seul à attendre », qui est en fait une citation d'Edmond Jabès, pour ceux qui connaissaient Edmond Jabès, le livre des ressemblances, le livre des questions, l'étranger avec un petit livre sur les bras, etc. Et qui était pour moi un moment un petit peu de me poser, justement pour réfléchir sur, bien évidemment à partir de mon vécu personnel, mais aussi à partir de mon vécu professionnel, sur la question de l'étranger, sur laquelle j'avais travaillé par ailleurs, plutôt à travers des essais, plus sciences humaines, des articles, le fait que je suis responsable aussi d'une revue qui est dédiée essentiellement à ces questions-là, la revue carte d'identité. Donc j'avais beaucoup travaillé, bien évidemment, à partir, on va dire un petit peu scientifiquement, entre guillemets, sur cette question-là, mais j'avais envie de me poser et de travailler autrement, de réfléchir autrement, d'écrire autrement, ce que ça veut dire pour moi, à partir cette fois-ci d'une approche beaucoup plus sensible, et pas tout simplement objective, objectivement, etc. Ce qui a donné lieu donc à ce texte-là, qui est une sorte un petit peu de, j'ai imaginé en tout cas la chose comme ça, de pérégrination, de migrance, toute une nuit, de quelqu'un qui donc travaille comme étant, enfin, dans une structure d'accueil des étrangers, qui lui-même est étranger, qui travaille dans une structure d'accueil des étrangers, et qui en même temps est un lecteur sur un certain nombre intéressé à aborder les questions un petit peu d'une autre manière à travers ces questions, et puis qui a rencontré une citation, qui a lu quelque chose, qui l'a frappé, et en fait c'est une citation parce que c'est un livre qui jangle un petit peu entre différentes citations, et puis ce que j'ai pu apporter moi-même, et qui est en fait une citation de Blanchot avec laquelle on rentre dans le livre et qui dit « Vivre la différence et poursuivre le dessin pervers de la supprimer ». Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui travaille là-dessus, c'est-à-dire comment je vis de ça, parce que c'est mon boulot, et comment peut-être quelque part que voilà ce que je fais, contribue à supprimer justement cette différence avec laquelle, et ainsi de suite. C'est rentrer dans cette espèce un peu de... Voilà quoi, de se casser un petit peu la tête sur des choses sur lesquelles, bien évidemment, comme ça quotidiennement on ne se pose pas les questions dessus. Voilà, et donc c'est d'imaginer un petit peu toute la nuit, errer toute la nuit, et entre des évocations, des citations qui reviennent, et des espèces un petit peu de personnages spectraux comme ça qui traversent la tête, et donc élaborer la question de l'étranger à partir de là. C'est-à-dire comment l'étranger au-delà de l'étranger, dans le sens juridique, dans le sens culturel, dans le sens machin, etc., et dans le sens de dire, bon, je suis parti de là, je suis arrivé là, la différence entre là et là, etc. c'est, entre les deux, l'être de l'étranger, quoi, d'une certaine façon. C'est un petit peu ça le challenge que je m'étais donné dans cet écrit-là, et qui, bien évidemment, m'a aidé, y compris moi-même, à aller un petit peu plus loin que les manières un petit peu dont on aborde des questions sur le plan sociologique, politique, anthropologique, etc. Voilà. Merci beaucoup. Juste, je finirai, excusez-moi, juste pour faire le lien avec ce que vient de dire Yusuf Lahanami, parce qu'il a parlé du rap, et moi je suis d'une génération d'avant, probablement. Donc, plutôt, le texte est travaillé par un rythme, je dirais, du jazz, avec une référence aussi au jazz, parce que ça a été vraiment le jazz, et puis la musique gnaoui, la musique marocaine gnaoui, qui est aussi une espèce un peu de... de lien entre les musiques, les héritages africains, et puis les transformations de ces héritages-là, dans l'expérience, justement, de la migrance esclavagiste aux Etats-Unis. Et c'est plutôt... Je me suis appuyé plutôt sur ce rythme plutôt jazz, voilà, que sur la musique rap, qui, évidemment, appartient aux générations d'aujourd'hui, plus qu'à la mienne. Merci, merci beaucoup, Abdelatif. Peut-être pour commencer par prendre un exemple par rapport à ce que tu venais de dire, par rapport à la pérégrination, l'errance, les frontières, on va peut-être parler un petit peu d'amour nomade, où il est vraiment... Là, il est, pour le coup, question de nomadisme, justement, de pérégrination, pas vraiment d'errance, parce qu'elle est quand même une pérégrination maîtrisée, tissée par l'écriture elle-même, comme sujet même de ce roman. Parler de la question de la frontière aussi à partir du personnage de Léasmin, que j'ai beaucoup aimé, cette femme un peu enfermée dans une maison, une cage, et elle va se libérer petit à petit par la danse, etc. Et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Bon, alors, mon avis sur... Non, mais je vais... Amour nomade. Sur amour nomade. Voilà. Moi, je pense que... Le plus important, ce n'est pas de donner mon avis sur mon propre livre, parce que, bon, ça ne présente aucun intérêt. Par contre, je peux donner mon avis sur des livres que j'ai lus. Ça, c'est possible. sur mon propre livre. Alors, cette expérience, justement, de ce qui est devenu aujourd'hui un roman, c'est Amour nomade, auquel tu fais allusion. Je vais en dire deux mots, parce que je pense que c'est important, justement, par rapport à ce que j'ai dit précédemment. À savoir que j'ai commencé par écrire, donc, cette histoire, ne sachant pas où elle allait me mener, forcément, puisqu'on est vraiment dans le nomadisme. Donc, voilà, moi-même, j'ai découvert ce personnage de Yasmin, et puis le personnage du vieillard, etc., etc. Et plus j'avançais dans cette histoire, plus je me rendais compte que, en fait, j'étais dans un... une sorte de réalisme magique, puisque je sentais le besoin de... de parler de certaines choses et d'une certaine façon, alors que je n'avais pas prévu, en fait. En créant le personnage de Moulet, ce vieillard, je n'avais pas pensé à en faire un immortel. Alors, immortel, ça sonne comme quelque chose de positif, mais en fait, dans son cas, c'est négatif, dans le sens où il a été oublié par la mort. Et comment ce personnage, ce vieux monsieur, qui a perdu tout le monde autour de lui, ses enfants, ses petits-enfants, tout le monde est mort, il y a eu des épidémies, il y a eu de tout, mais la mort ne l'a jamais emporté, en fait, elle a complètement oublié. Et il n'y aura que ce Tèchefine, le personnage principal, qui, lui, est issu d'une tribu nomade et qui, en même temps, est issu d'une tribu de scribes. Donc, il a été initié à l'écriture. Il n'y a que quelqu'un qui a le savoir et le pouvoir de l'écriture, qui soit capable de le libérer, finalement, en lui inventant une fin. Voilà. Et donc, il va offrir à ce jeune homme qui est un petit peu perdu, il va lui lui donner de l'encre, un calame, etc. Et lui demander de lui inventer une fin pour qu'il puisse enfin, enfin se reposer. Une fin jusqu'à cette dernière lettre allongée sur le dos, ce dernier point qui transperce et qui tue. Alors, bien sûr, les choses ne sont jamais simples. Il y a forcément cette Yasmine qui est dans cette maison et ça va un petit peu ça va un petit peu perturber les plans de ce vieillard puisque dans cette maison il y a une jeune femme qui est née dans cette maison et qu'elle n'a jamais quittée et pour laquelle cette maison c'est le monde. Et elle s'est inventée donc une façon de voyager qui est la danse, une sorte de danse un petit peu mystique. Et puis ce qu'il y a c'est qu'il va y avoir cette rencontre amoureuse que je pourrais peut-être je ne sais pas on pourrait peut-être lire quelques extraits aussi. Oui ? Celui-ci ? Oui. Il fallait la voir cette femme tourner sur elle-même avec l'assurance de celle qui sait son chemin. Un œil qui verrait cela de là-haut penserait à un arbre qui n'en peut plus de rester planté là et dire que c'était une femme une simple femme embarquée sur une spirale une femme en voyage sur une route qui n'existait pas. Une marche comme une autre ni plus douloureuse ni plus belle qui pourrait dire où mène cette danse ? Peut-on imaginer chemin pareil ? Si seulement elle pouvait cesser de tourner comme ça. Mais comment s'en tenir là une fois la peur vaincue la confiance retrouvée ? Comment s'arrêter quand on commence à peine à marcher et il n'est même pas sûr qu'elle se rappelle comment on fait pour s'arrêter ? Ce serait déjà beaucoup si elle parvenait à ralentir à ralentir pour dire ce qu'elle avait cessé de dire depuis le début voyez comme je voyage. et donc il y a cet imprévu qui est la rencontre avec cette une rencontre qui va se faire avec les yeux uniquement je pourrais lire ce passage après voilà une rencontre qui va se faire avec les yeux parce qu'il faut imaginer qu'ils sont dans un riad et que dans le patio elle est en train de danser elle pense qu'elle est seule elle vire-vole tombe à genoux lève les yeux et il y a notre ami Tachouine le protagoniste qui est là et qui voilà et puis il y a cette rencontre avec les yeux et puis pour quelqu'un qui a qui a appris l'écriture qui a appris comment on peut laisser des traces et préserver la mémoire évidemment il laisse de côté cette histoire du vieux monsieur pour qui il faut inventer une fin pour qu'il puisse enfin mourir et il se dit mais voilà puisque je ne peux pas parler à cette femme je ne peux certainement pas la toucher je ne peux pas vivre cet amour et bien je vais l'écrire et si je l'écris je vais préserver d'une certaine façon je vais préserver cet amour cette femme sa beauté etc etc sauf que ça n'est pas si facile que ça puisque écrire c'est aussi laisser des traces et écrire c'est se trahir donc vis-à-vis de ce vieil homme qui l'a accueilli et qui l'a sauvé d'une certaine façon ce serait trahir la confiance de cet homme donc il est pris au piège à la fois il doit il se doit il a envie d'écrire cet amour cette femme sa beauté pour la préserver et en même temps en l'écrivant il se trahit et donc voilà d'où la première phrase d'ailleurs du roman voici une histoire entièrement écrite avec de l'eau et voilà donc en fait il va décider d'écarter l'encrier avec son encre et de le remplacer avec de l'eau et il décide d'écrire cette femme cet amour avec de la transparence uniquement avec de l'eau puisque de toute façon sachant que sa main va faire le voyage de l'écriture finalement l'écriture ça n'est qu'un voyage d'un point vers un autre les lettres sont des formes qui nous invitent à suivre des courbes ou parfois des droites etc donc c'est un chemin c'est vraiment un voyage d'un point vers un autre et il se dit que de toute façon sa main qui aura écrit même avec de la transparence même avec de l'eau sa main aura fait le voyage et il lui suffira de convoquer la mémoire de sa main si sa main peut se souvenir de l'itinéraire il pourra reconstituer toute l'écriture et donc la femme l'amour la beauté etc 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 je voulais dire une je voulais apporter une précision par rapport à ce projet c'est que en terminant même avant de terminer le manuscrit il m'est apparu clairement que cette histoire il fallait la donner à lire comme une trajectoire c'est pas facile parce que quand on donne son manuscrit à un éditeur il en fait ce que j'ai ici c'est à savoir un livre sous une couverture et il est difficile de sortir le livre de la couverture si ce n'est en l'adaptant au cinéma au théâtre ce qui est toujours possible et donc je me suis enfin j'aime bien ça je m'interdis des choses j'aime bien m'imposer des contraintes en fait façon de se torturer un peu donc je me suis interdit de le publier en fait je me suis dit je ne vais pas le donner ce qui ne plaisait pas du tout à mon éditeur qui savait que j'avais terminé le roman et je dis donc je ne vais pas le publier en fait je vais le publier mais dans l'espace et donc j'ai j'ai élaboré un projet que j'ai appelé un roman dans la ville et donc cette histoire a été lue comme installation littéraire un peu de tout j'avais des pages qui faisaient 3 mètres et demi sur de la toile etc tout le roman était manuscrit il n'était pas question d'imprimer quoi que ce soit parce que je me disais on n'est pas dans le livre donc c'était manuscrit alors oui un peu partout ça a été nomade ça a été je l'ai fait à Rotterdam et ce qui est intéressant c'est que pour le faire il y a une autre forme de migrance puisque l'histoire change de langue elle 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 migre d'une langue à l'autre donc pour le faire à Rotterdam l'histoire a été traduite en néerlandais forcément et et donc je l'ai fait à Rotterdam à Rotterdam dans un quartier qui s'appelle Feyenoord et qui dans lequel on a une forte communauté d'immigrants justement enfin d'immigrés à la fois marocains mais aussi turcs et même du Suriname et aussi un quartier alors c'est le même quartier du Suriname il y a une partie où il y a les immigrés et une autre partie alors ces deux ces deux parties de Feyenoord ne communiquent pas du tout de façon générale l'autre partie c'est une partie un peu BCBG et j'ai tenu à ce que mon histoire en fait fasse le lien entre ces communautés donc on ne pouvait lire cette histoire que si on allait chez l'autre voilà bon alors ça a été à Rotterdam ensuite je l'ai fait à Copenhague c'était lors de la conférence sur le réchauffement climatique le COP15 évidemment toi qui l'as lu il y a des passages sur la sécheresse donc ça a intéressé les organisateurs de là moi j'en ai profité évidemment pour pour installer ce roman donc à Copenhague je l'ai fait à Cologne aussi en allemand et d'ailleurs d'ailleurs j'ai eu recours à des musiciens gnawans parce que le roman est installé dans différents lieux bon dans un périmètre restreint évidemment je l'ai installé dans le centre-ville de Cologne et après la première étape il fallait alors il y avait à peu près 300 personnes c'était le vernissage entre guillemets si on peut appeler ça vernissage ou du roman et il fallait qu'ils suivent et c'est pas facile parce qu'on peut perdre des gens il faisait nuit et c'était en octobre donc en hiver etc donc j'ai eu recours à des musiciens gnawans qui nous précédaient donc on pouvait pas se perdre puisqu'on suivait la musique et on allait d'un lieu vers l'autre alors l'histoire est passée par une église par exemple passée par une banque très moderne passée par le musée ethnographique de Cologne un autre musée qui s'appelle le Katie Crawford's Museum c'est un tout petit musée mais très très intéressant par une bibliothèque aussi municipale et on a développé un certain nombre enfin c'est des allemands qui ont développé c'est pas moi de techniques du genre je sais même pas comment ça s'appelle vous voyez ces espèces de codes barres mais qui sont pas des codes barres qui sont carrés qu'on peut pardon voilà le QR et donc on les photographie et sur son portable on a on a le chapitre on l'a enfin bon ils ont développé des choses absolument et puis finalement finalement ben ce voilà le roman est devenu est devenu un livre revenu au papier je te rends le livre oui merci alors bon comment oui vous puisque vous avez lu un petit passage je voudrais vous lire un petit passage pour dire cette fois-ci un peu la migrance intérieure interne c'est à dire comment le personnage un petit peu de ce texte là dans sa pérégrination toute une nuit à un certain moment il s'est demandé s'il allait rentrer chez lui bon il hésitait il hésitait toujours à rentrer chez lui et trébucha avec étonnement sur les résonances de chez lui ces mots sonnaient tout à coup bizarrement dans sa tête où était-il en ce moment s'il n'était pas déjà chez lui et quel lieu en quel lieu demeurait ce lui et comment ses autres langues le disaient chez lui chez elle au-delà des dictionnaires et manuels professionnels il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un professionnel de l'accueil des étrangers donc il a des manuels il a des méthodes il a des etc au-delà des dictionnaires et manuels professionnels sa compétence fut vite mise à l'épreuve chez lui selon la langue il pouvait y être ou jamais plus souvent il est seulement lui là où il demeurait lui dans sa tête ou dans la rue ou dans son bureau etc sans lui ne se mordait pas la queue en étant chez lui il n'était pas en lui mais lui là où il se tenait hôte du monde d'une langue à l'autre lui ou ce qui tenait lieu dans telle ou telle langue changeait ainsi de posture et de rapport au monde il contenait sa demeure et se confondait avec elle dans une langue et dans une autre il était contenu accueilli dans un lieu auquel il restait étranger les langues ne font à leur guise escargots ou oiseaux dans leur nid et si la question qui fait l'étranger était moins dans la loi que dans le site tourbillonnant au gré des langues qui le traversait voilà c'est un petit peu ce genre de questions que pendant cette pérégrination un petit peu dans la nuit le personnage un petit peu de ce texte là s'est coltiné s'est posé à travers les langues à travers les langues parce qu'effectivement avec cette expression là je réfléchissais à ce moment là sur comment on dit en arabe je réfléchissais en France en disant est-ce que je rentre chez moi et puis je me disais mais comment on dit en arabe en arabe c'est pas si évident que ça c'est pas la même chose on dit je rentre dans ma maison je rentre pas chez moi chez moi donc c'est les langues ne nous ne nous positionnent pas de la même façon et ne positionnent pas notre manière ou nos rapports au monde de la même manière donc ça aussi c'est un espèce un petit peu d'exil en interne cette fois-ci à travers le voyage dans ce que les langues font de nous comment ils nous parlent puisque nous nous parlons les langues c'est elles qui nous parlent de telle ou telle manière etc merci beaucoup j'imagine que la salle tu veux ton passage sur le regard je pense parce qu'il y a un très très beau passage sur le regard ou un autre si tu veux je vais vous lire juste un court chapitre sur la naissance de Tashfin le protagoniste Tashfin le ciel le ciel le ciel lui avait paru si proche ce soir-là qu'il lui avait semblé pouvoir l'atteindre et cueillir ses quelques grains de lumière la femme qui avait dit la première c'est un garçon avait pris l'enfant dans une main et l'avait suspendu au-dessus d'elle la tête en bas pour qu'il soit humble les pieds dans le vide pour qu'il ne s'attache jamais à une terre aucune sa mère l'avait ensuite posé sur son ventre encore gonflé puis sur ses seins pour que plus tard il sache apprivoiser les dunes quand elle vit son enfant pour la première fois elle lui dit simplement adieu comme ça adieu parce qu'avant de lui remettre on avait d'abord tranché le cordon avec une lame et fait un joli nœud cet enfant on l'avait coupé de sa mère et d'un simple coup de lame on l'avait fait nomade c'est juste la naissance du personnage je peux lire c'est quelle page ? il y a 88 sur le regard vraiment magnifique oui c'est bon sous un voile de cheveux noirs ça c'est la rencontre avec les yeux la rencontre amoureuse sous un voile de cheveux noirs à portée du regard il y avait là une femme et il était là tèche fine derrière une de ses colonnes là-haut la femme leva les yeux l'homme baissa les siens et entre deux battements un regard en rencontrant un autre l'un et l'autre glissèrent sur le même fil invisible jusqu'à se rapprocher se frôler puis se toucher se caresser se fondre eux-mêmes et il n'y a pas plus belle étreinte que celle-là il n'y a pas plus belle rencontre que celle que l'on fait avec les yeux pourra-t-on dire combien d'images ont défilé devant les yeux de cette femme avant que n'apparaisse au détour d'un regard l'image d'un homme qui avait sans le savoir traversé le monde pour elle et apporté ou rapporté dans ses yeux doux vraiment doux toutes ces choses qu'il avait vues pour deux et il n'y a pas plus doux que les yeux d'un homme quand ils sont doux il fallait les voir ces deux-là œil contre œil y a-t-il du aile plus tendre quand deux regards tout à coup marchent l'un sur l'autre et il n'est pas facile d'entendre leur pas ni de les voir arriver quand on n'est pas un petit oiseau dans les airs ni un ange dans les cieux ni même la feuille d'un arbre suspendu au souffle du vent mais peut-être n'y a-t-il que Dieu pour voir tout cela et mesurer les pas petits, légers papillons presque qui rapprochaient les yeux de ces deux-là regards funambules en équilibre sur le fil invisible encore plus minces que les cils qui les avaient fait glisser l'un dans l'autre bon là j'enchaîne parce que la tâche fine est voilà il est amoureux et ne connaît pas évidemment le nom de cette femme ne peut pas lui parler ne lui parlera jamais ne pourra jamais la toucher et pourtant alors c'est le magie de la littérature et pourtant l'un et l'autre vont vivre cet amour jusqu'à le vivre de façon charnelle mais bon sans jamais se toucher ni se parler je vous dirai pas comment parce que c'est ça il faut lire le roman je dirai pas comment ça c'est tâche fine 1 si je le connaissais 2 si seulement 3 l'un par dessus l'autre 4 la blessure d'une femme ouverte dans le secret 5 si belle par petit bout 6 en ouvrant un seul oeil là où elle commence 7 7 fois si je le connaissais je l'aurais écrit 7 fois le même nom l'un par dessus l'autre 7 fois comment savoir si vous êtes là y aura-t-il quelqu'un pour me souffler votre nom je vous ai vu et vos yeux m'ont rejoint là-haut et ils m'ont parlé pourquoi les avoir fermés aussitôt je les ai à peine entendus et je ne retrouve plus les mots que vos paupières ont enseveli peut-être y avait-il là votre nom inscrit avec cette même encre noire qui a servi à écrire vos yeux il fait nuit je ne l'ai pas vu tomber sur ma feuille j'allume une bougie et me verse un verre de thé je regarde la flamme qui se regarde dans le verre je me fais bougie et vous porte sur mes épaules flamme qui danse me brûle me fait fondre en larmes un jour je m'en servirai pour écrire votre nom je le cherche encore partout dans le froissement de vos paupières légères qui donnent à votre regard ces ailes de papillon dans le souvenir de vos cils brodés sur l'amande de vos yeux dans le bruissement du calame qui me tient la main et regarde la feuille droit dans le blanc des yeux et même là sur le carrelage du mur je cherche un trait une courbe un point un signe en fuite et c'est déjà une lettre un bleu un jaune un vert un rouge et voilà un mot que l'on me donne votre nom et je l'écrirai avec ces petits morceaux de couleurs je l'écrirai arabesque pour qu'il fleurisse sur le mur aujourd'hui demain et pour longtemps encore je le déposerai sept fois sur chaque pierre et je l'écrirai rempart d'un bout à l'autre de la ville lettre après lettre je l'inscrirai sur les grains de mon chapelet je le caresserai entre mes doigts et le ferai glisser dans ma main je l'essuierai dans la poussière je le dessinerai dans la buée en faisant courir ma langue sur le miroir je n'aurai pas besoin de jardin un seul arbre me suffira une seule branche même j'y grimperai et l'écrirai avec le bout de l'ongle et jusqu'au sang s'il le faut je veux voir votre nom fleurir rouge à chaque printemps oui donnez-moi votre nom et je l'écrirai avec des fleurs des feuilles des abeilles des fruits des plumes du fil du sable de la pierre de la chaux des petits grains de sucre des épices du hainé du miel de la salive de la peau ma peau que l'on me souffle votre nom et je l'écrirai liquide avec le rouge de mes veines cette fois je le taillerai dans ma chair et me roulerai dans les orties le nombril sous les pieds le coeur dans la bouche la langue sur les yeux je le porterai sur moi brûlant je ne connais pas votre nom mais je le devine herbe au vent dessinant ses ombres dans une danse immobile je ne connais pas votre nom mais rien ne pourra me ravir le souvenir de cet instant où vous étiez de tous vos yeux mien merci beaucoup applaudissements merci Sous-titrage ST' 501